Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour et bienvenue pour la seconde partie de votre initiation à la langue latine. Alors pour ceux qui viennent de la première vidéo, je vous remercie d'être resté. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo, quoique je vous conseille assez rapidement d'aller regarder la première. Pourquoi est-ce que les nouveaux venus peuvent tout de même rester pour celle-ci ? Pour une raison simple, c'est que nous allons parler de la langue fille du latin, le français. Alors le latin a eu d'autres enfants, mais nous allons pour le moment nous contenter du français. Qu'est-ce que cela signifie, que le latin a le français pour langue fille ? Et bien cela signifie que le français a hérité du latin une orthographe, une grammaire, une conjugaison, une syntaxe qui a évolué avec le temps et qui parfois a été conservée de manière plus ou moins pure, bien évidemment. Alors à partir de ce moment-là, le public généralement s'interroge et hésite à commencer le latin pour une raison très simple. La plupart des gens sont convaincus qu'il faut être très fort en grammaire pour commencer. Et la question que nous allons nous poser dans cette vidéo est « Faut-il être une bête en grammaire pour étudier le latin ? » Bon. Alors la réponse est non. La réponse est non, et même le latin va vous aider à comprendre la grammaire française. Voilà pour la réponse rapide. Maintenant, je vous conseille de rester tout de même, histoire de comprendre dans quelle situation vous naîtes lorsque vous ignorez le latin et dans quelle situation vous allez vous mettre, lorsque vous allez enfin connaître le latin. Mais la grammaire ? La grammaire, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez là, j'interroge les termes de la question, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la grammaire ? Quand on prend ce qu'on appelle une grammaire dans le commerce, on a plusieurs parties à l'intérieur. On a une partie conjugaison, par exemple, avec des tableaux de verbes. On a une partie syntaxe où on vous explique comment faire ce qu'on appelle des phrases complexes avec des propositions introduites par « parce que », « puisque », etc. Et puis on a une partie orthographe, avec deux types d'orthographe en langue française. Une orthographe, celle que vous avez en tête, c'est l'orthographe lexicale. C'est « je fais des fautes aux mots », « j'ai écrit « apprendre » avec un seul P alors qu'il y a deux P, par exemple. » On a fait une faute d'orthographe à ce moment-là, sur le radical du mot. Et puis vous avez l'orthographe grammaticale, qui là est quand même plus grave. L'orthographe grammaticale, c'est quand on souffle des mots bleus à une demoiselle et qu'on oublie d'écrire « mots bleus » au pluriel. Ou alors qu'on met « mots » au pluriel, mais pas « bleus ». Là, ça devient plus compliqué parce que c'est interprété par votre lecteur comme vraiment une méconnaissance de ce que vous êtes en train de dire. Alors, dans votre esprit, pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, la grammaire, ça n'est pas tout cela. La grammaire, c'est ceci. Un gigantesque traumatisme, une certaine honte de ne pas connaître ces mots. Les gens regardent presque leur dictionnaire en cachette. Alors qu'en fait, lorsqu'on connaît un petit peu son latin, eh bien, tout ça paraît beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que la grammaire française et l'orthographe française prennent du sens. Tout cela ne sort pas d'un chapeau. Et je vais vous faire comprendre, je vais vous prouver, en somme, que c'est grâce à l'apprentissage du latin que vous allez maîtriser la langue française. D'accord ? Et quand je dis maîtriser, c'est pas uniquement l'orthographe. C'est aussi le vocabulaire que vous allez vous faire. Et c'est même une grande facilité acquise pour les latinistes dans l'apprentissage des autres langues vivantes. Voyons ça dans le détail. Alors j'ai ouvert des ouvrages, des petits manuels, où on a des exercices qu'on donne aux jeunes enfants lorsqu'ils apprennent leur orthographe. Et j'ai relevé les questions type, une en particulier, combien de R dans les mots interroger, intervention, interrompre, etc. Combien de ceci, combien de cela ? Surtout pour les consonnes doubles, c'est typique dans ce cas-là. On va beaucoup parler des consonnes doubles aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, je vous ai mis deux colonnes de verbes, deux très courtes séries. Interroger, interrompre, interreligieux, deux R. Intéresser, intervention internationale, un R. Mais pourquoi ? Les enfants, quand ils apprennent à lire et à écrire, se focalisent complètement sur le nombre de R. Ils voient ce que je vous montre là. J'ai fait exprès de mettre deux majuscules pour que ce soit vraiment visuel. Voilà ce que leur mémoire retient, et même ce qu'on veut que leur mémoire retienne. En réalité, vous pouvez éviter d'apprendre bêtement ces listes en gardant à l'esprit que, par exemple, pour interreligieux, vous avez d'un côté inter et de l'autre religieux. Nous sommes d'accord. Pour international, vous avez d'un côté inter et de l'autre national. Donc interreligieux, le premier R est la dernière lettre de inter, et le deuxième R est la première lettre de religieux. Et pour international, on a un seul R, qui est le R de inter, et puis le radical de national commence par un N, donc on ne garde qu'un seul R. Sur ces cas de figure-là, les gens se trompent peu. Sur des cas de figure comme interrompre, on commence à voir quelques fautes. Mais alors, pour interroger, interrosser et intéresser, excusez-moi, là, des fautes, on en a quelques-unes. Et pourtant, moi, je n'en fais pas. Pourquoi ? Parce que voilà ce que je dis quand je lis interroger ou intéresser. Pour interroger, je lis Les racines latines, enfin, les racines. Les mots latins, disons-le plus simplement, pour ne pas faire de fautes, les mots latins qui ont conduit à la production du verbe interroger. On a inter au début. Et rogare, c'est le verbe demander en latin. Je l'ai mis à l'infinitif, ici. Donc, interroger, c'est demander en fouillant un petit peu, de manière précise. Interroger, quand on interroge, on interroge sur quelque chose en particulier. Et lorsque je vois, par conséquent, inter d'un côté et roger de l'autre, pour moi, ça a du sens. Ce roger, là, a du sens. Mais pour vous qui ne connaissez pas le latin, vous ne voyez pas du tout d'où ça vient. Il n'y a pas de verbe roger en français. Ça vous rappelle peut-être un nom propre, mais bon, vous comprenez tout de suite qu'on ne peut pas faire le lien. Et c'est pareil pour intéresser. Je vous l'avais dit déjà dans la première vidéo, intéresser, je le répète pour les nouveaux, s'intéresser est formé à partir de inter et de s, c'est l'infinitif du verbe être. Et donc, effectivement, s'intéresser à quelque chose, c'est être par la pensée, par ami, l'objet d'intérêt. D'accord ? C'est investir par la pensée, se trouver dans un ensemble. Bon, prenons un autre exemple. Excellent. Excellent. L'adjectif excellent. Alors, un X ou bien XC. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? On leur met le mot excellent, on efface le X et le C, on leur met des petits points et puis ils doivent remplir et ne pas se tromper. Alors, vous apprenez par cœur qu'on a XC et puis votre mot, sans le latin, vous allez le découper de cette manière-là, mettre un E, puis le XC, puis le élan, sans comprendre ce que ça signifie. C'est très lourd d'apprendre les choses comme ça. Moi, je n'y suis pas arrivé. J'ai eu une orthographe catastrophique, l'essentiel de ma vie. Et même quand j'ai commencé les études de lettres. C'est-à-dire, par contre, si vous êtes latiniste, vous voyez que excellent vient d'un verbe, vient d'un verbe latin. Ex, Quello. Bon. Ex Quello, ça veut dire être supérieur. Voir même, il y a une petite pointe d'orgueil même, parfois, mais c'est être supérieur et trop dessus. Et trop dessus. Ne pas être dans le secret, en tout cas. Quello, par exemple, a un nom qui est proche de lui, en latin, c'est le nom Quella, qui désigne la pièce du temple dans laquelle la statue du Dieu est gardée dans le secret. Les gens ne la voient pas. Donc Ex Quello, c'est tout à fait l'inverse. C'est vraiment être présent, être très visible, et donc supérieur aux autres. C'est ça, c'est être visible, être supérieur aux autres. Bon. Et donc moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois ce Ex. Ce Ex, qui ici est un préverbe. Alors, on dit préfixe, d'habitude pour les verbes, on dit préverbe. Bon. Maintenant, vous le savez. Bon. Ce Ex qui désigne un mouvement. un mouvement avec une origine. Par exemple, vous le retrouvez dans l'anglais Exit, très simplement. D'accord ? Sortir, sortir de, avec un verbe ici, sortir du secret, en quelque sorte. Bon. Donc moi, je ne me pose pas la question de savoir si on a X ou XC. Tout comme je ne me posais pas la question de savoir si on avait un R ou deux R, je vois le latin, j'écris. Point barre. Je donne l'impression de faire quelque chose de plus compliqué. Mais c'est faux. C'est faux, ça a du sens. Quand ça a du sens, c'est beaucoup plus simple. Alors que quand vous vous contentez d'apprendre l'orthographe comme ça, là, c'est compliqué. Là, c'est lourd parce que XC n'a pas de sens. Ex, ces deux lettres ont un sens, elles forment une unité de sens, un mouvement avec une origine. XC, tout seul, n'a pas de sens. Point barre. Parfois. Alors là, ça devient un peu plus difficile parce qu'à la rigueur, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez le retenir et puis déjà, vous pouvez commencer à fouiller par vous-même et c'est très bien. Mais de temps en temps, le latin est masqué dans le français parce que, oui, le français a évolué. Vous voyez ce HAD là ? Ce HAD indique aussi un mouvement. Un mouvement qui va vers quelque chose. D'accord ? Et ce HAD, on le retrouve au début de tous les mots qui sont là. Et si vous voyez le HAD dans chacun de ces mots, vous ne voyez pas le D. Dans ATTENDRE, on a deux T. Dans APPRENDRE, on a deux P. AFFECTÉ, on a deux F, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites HAD-PRENDRE, HAD-TENDRE. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Alors, le D a pris le timbre de la voyelle qui a suivi. APPRENDRE. Mais en français, on ne prononce pas les consonnes doubles. Il y a des langues dans lesquelles on prononce les consonnes doubles. C'est le cas du latin, par exemple. Mais pas en français. Et c'est pour ça que les gens font des erreurs. Parce que la prononciation ne correspond plus à l'écrit. C'est le grand problème du français. Et bien, là, vous allez retenir qu'on avait HAD dans certains des mots. Prendre était HAD-PRENDRE et vous ne vous tromperez plus. TENDRE, HAD-TENDRE, etc. Dans certains cas de figure. Je vous lésime l'aspect ou ascension. Par exemple, le D a simplement disparu. Il a simplement disparu. Laissons ça là. Faisons déjà un premier point sur ce que nous avons vu le latin permet de mieux découper le mot français en unité de sens. D'accord ? Vous, vous savez déjà découper les mots. Vous faites un découpage en syllabes. Par exemple, anti-constitutionnellement. C'est très utile pour apprendre à lire. On apprend normalement à lire avec une méthode dite syllabaire. On écrit BA, BE, BI, BO, BU, etc. Cette méthode a été abandonnée un temps, ce qui a eu des conséquences désastreuses. mais il me semble qu'on y est revenu. En tout cas, je l'espère. Alors, c'est bien pour apprendre à lire, c'est bien pour la métrique. Mais, malheureusement, ce découpage a ses limites. Pour l'orthographe, par exemple, grâce au latin, vous allez découper votre mot vraiment en unité de sens. C'est-à-dire la suite de sons la plus petite qui fassent sens. ces unités de sens, on les appelle démorphèmes. Bon. Eh bien, par exemple, dans Anticonstitutionnellement, j'ai le préfixe anti, qui veut dire contre. C'est un préfixe d'opposition. Alors que quand je découpais en sidap, j'avais anti. Ça ne me donnait rien en termes de sens. Là, j'ai anti. Je peux découper ment. Alors là, on a de la chance, il y a une correspondance. Ment vient du latin mens, qui veut dire l'esprit. « Je m'explique ». « Gentiment » signifie faire quelque chose avec un esprit de gentillesse. D'accord ? D'autres exemples pour vous. Des exemples au niveau du radical. Pourquoi est-ce que la voix que j'utilise là a un X, alors que la voix sur laquelle je marche, la route, un E, eh bien, parce que la voix avec un X vient du latin « walks ». En latin, le V, on le prononce « ou ». Et la voix sur laquelle je marche vient du latin « ouia ». D'accord ? Autre exemple, le ver vient du latin « versus » avec un S, alors que le ver avec un T vient de « viridis ». Et on retrouve bien le D dans « verdure ». Autre exemple, ici, ce sont des mots du vocabulaire courant. Deuxième type d'exemple, le vocabulaire technique. C'est là que les gens font beaucoup de fautes d'habitude. Les fonds-bâtissmaux, par exemple. Les fonds-bâtissmaux, c'est une expression qui relève du vocabulaire technique de l'Église. Souvent, quand on a du vocabulaire technique, on a une espèce de conservatisme de l'orthographe parce que le mot est écrit avec une plus grande conscience. Il faut le conserver pour que dans la profession ou dans la communauté, les gens puissent s'y référer sans aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, quand on écrit le fond de l'affaire, le mot « fond » vient du latin « fundus ». D'accord ? Donc ce D est conservé. Mais les fonds-bâtissmaux viennent du latin « fontis » qui a donné « fontaine ». Parce que les fonds-bâtissmaux, on a ce rapport à l'eau, évidemment, ce rapport à l'eau pour le baptême. Et donc, on se retrouve avec les fonds qui a un « t ». Voilà. Parce que ça ne vient pas de « le fond ». Ça n'est pas la même chose. Et ça, en faisant du latin, vous le savez. Vous comprenez mieux le français. Vous n'apprenez pas bêtement F-O-N-T-S. On brille à peine dans les dîners mondains avec ça, soyons honnêtes. Alors, autre exemple, la conjugaison du verbe « aller » qui est un mélange, absolument invraisemblable. « Je vais, tu vas, il va, nous allons, j'irai. » D'où est-ce que ça vient ? Eh bien, ce verbe est formé de trois verbes latins. « Guadere, adare, iré. » Les petits romains du temps de Cicéron et de César n'utilisaient qu'un seul de ces verbes, vraisemblablement. Enfin, qu'un seul. Ils utilisaient surtout « iré ». D'autres verbes sont apparus. En France, pays des mille, patois des mille dialectes, eh bien, les verbes de mouvement descendaient parfois de ce verbe-là, parfois de celui-là. il a fallu à un moment donné unifier la langue et puis on s'est mis à construire cette espèce de créature de Frankenstein qu'est le verbe aller. Vous êtes obligés de l'apprendre par cœur, là, pour le coup, votre verbe aller, mais au moins, les choses sont plus claires et la frustration est moindre quand on sait de quoi on parle, quand on peut y mettre un peu de rationalité. N'oublions pas le grec ancien, même si on est dans un cours de latin, orthographe vient de ortho, qui veut dire droit, et grafo, qui signifie écrire. Néologisme, un néologisme, c'est un nouveau mot, vient de Néos, qui veut dire nouveau, et Logos, le fameux Logos, le langage. D'ailleurs, Néos a inspiré le nom de ce personnage, Néo. Néo qui joue dans le film La Matrix, Matrix qui a la même racine que Martère, et Matrix qui désigne l'utérus. La Matrix est donc quelque chose de générateur. D'accord ? Poursuivons. Les faux amis. Il y a des faux amis, en latin, malheureusement. Mais oui, c'est comme dans toutes les langues. Parce que parfois, même si la suite des lettres et des sons est restée, la suite des sons, c'est la phonétique. Même si la phonétique est restée, le sens a pu changer. Fortis, par exemple, ne veut pas dire fort. Ça veut dire courageux, Fortis. Même si Fortis a donné les lettres du mot fort. Je suis d'accord avec cela. Mais le sens a changé. Villa, une villa, c'est une superbe maison. Eh bien, à l'époque, une villa, c'était un domaine de campagne. Tout simplement, c'est-à-dire une maison de campagne avec des champs tout autour qui pouvaient parfois être luxueux. C'était possible, mais souvent, c'était une ferme en améliorée. Tout simplement, c'était une grande ferme. Excusez-moi. Alors, cette évolution peut parfois être un peu plus brutale, un peu plus artificielle, dirait certains, quoique je ne comprends pas bien comment on peut parler d'évolution naturelle ou artificielle pour une langue, mais on va dire un peu plus brute. Par exemple, le mot ratio. Ratio, tout de suite, lorsque nous l'entendons, nous pensons à rationalité, à quelque chose de conceptuel, d'abstrait, de philosophique. Eh bien, en latin, la ratio, c'est simplement le plan, le calcul, dans le sens du raisonnement, mais de la logique pure d'un raisonnement. C'est très concret, un ratio, au départ. Le grec aussi nous a donné des mots qui ont changé enthousiasme. L'enthousiasme, à l'époque, c'est l'inspiration divine. Enthousiasme vient de in, dedans, theos, le dieu. Donc, le dieu, l'esprit supérieur qui rentre en vous, vous enthousiasme, vous met dans un état autre, un état supérieur. Aujourd'hui, on est enthousiasmé quand on a envie parce qu'on est galvanisé par le groupe, par exemple. De même pour mythe. Si le mythe, aujourd'hui, est une légende ancienne, formidable, avec des divinités, eh bien, le mythe, à l'époque, c'est simplement l'armature d'un discours, le résumé d'un discours, les grandes parties, les grands événements. Quand vous résumez la journée que vous avez passée hier à la plage ou dans le RER, eh bien, vous faites un butos, tout simplement. J'ajoute à cela que la plupart des gens imaginent que le mot mythe est associé à mystique. Ça n'est pas le cas, malheureusement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails phonétiques, mais effectivement, on connaît l'évolution des mots en phonétique et on sait que mythos ne vient pas de là. On ne sait pas d'où vient mythos exactement. Mais lorsqu'on a ce genre de croyance, eh bien, on croit dans ce qu'on appelle une étymologie populaire. Alors, une étymologie populaire, c'est une étymologie dans laquelle les gens croient mais qui est fausse. Et maintenant, vous, vous saurez qu'on ne connaît pas à l'origine du mot mythe. Allons un peu plus loin encore. Allons un peu plus outre. Dorminus. Le mot latin Dorminus signifie le maître, précisément le maître de maison. J'insiste sur deux maisons. Le radical de ce mot a donné tous les mots que vous voyez autour. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot latin, vous allez vous produire une quantité de vocabulaire français phénoménale. C'est le grand drame de notre époque, le manque de vocabulaire. Les gens cherchent plus de vocabulaire. Le latin va vous y aider. Et du vocabulaire pas uniquement en français. Dans un grand nombre de langues. Il y a des mots transparents entre le français l'anglais, le français l'italien. Évidemment. Mais vous imaginez toute la transparence que vous allez acquérir en connaissant les racines. Ça va être monumental. Domanial, domicile, dominical, le sens, le repos dominical. Là, le sens est plus clair. Le maître de maison, le seigneur, c'est le repos du seigneur. D'accord ? Du jour du seigneur, plutôt. Le domaine, la domotique. Vous voyez que le latin est encore productif. Surtout pour les langues techniques scientifiques. C'est surtout pour la domotique, donc la robotique de la maison, etc. Le dom pérignon. Alors le dom, ce dom, je me suis un peu amusé, j'aurais pu écrire dom camillo aussi, ça marchait très bien. Ce dom, en portugais, en espagnol, en italien, c'était un titre. D'accord ? Qui est formé à partir de dominus. Et le français a emprunté ce dom à l'italien. D'accord ? Il a emprunté, c'est-à-dire que le mot existe en italien et à une époque donnée, ces deux langues qui sont sœurs se prennent des mots. C'est ce qu'on appelle un emprunt. Donc, vous avez une branche commune, vous avez un tronc, le latin, et deux branches communes. Souvent, on représente l'évolution des langues sous la forme d'un arbre, ce qu'on va voir après. Mais, sachez que ces branches peuvent avoir des relations. Donc, la métaphore a quand même ses limites, mais elle est très belle tout de même. Là, j'ai pris une racine très ancienne, la racine qui a formé dominus. Pourquoi ? Parce qu'à partir du latin, de l'italien, on peut remonter... Pardon, à partir de l'italien, du français, de l'espagnol, on peut remonter au latin, entre autres. Ça, c'est une chose. Et le latin, lui, il remonte à quelque chose d'autre, à des langues plus anciennes, qui, elle-même, remonte à des langues encore plus anciennes. Le latin remonte à un groupe de langues qu'on appelle les langues italiques, par exemple. Eh bien, au bout d'un moment, vous imaginez bien qu'on n'a plus de texte écrit pour nous aider. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et comment on fait ? On fait des comparaisons entre les mots de différentes langues. Des comparaisons entre des langues d'une même époque et des comparaisons entre des langues d'époques différentes. Donc, horizontalement, d'une même époque ou verticalement. D'accord ? On parle de synchronie ou de diachronie pour ceux qui veulent du vocabulaire. Et puis, on remonte, on remonte, on remonte à une racine qu'on appelle la racine indo-européenne, proto-indo-européenne, peu importe, qui est ici la racine d'aime. J'ai mis une petite astérisque, une petite astérisque à côté de cette racine, ce qui signifie que c'est une hypothèse. On ne sait pas comment les gens parlaient à cette époque. En Thédie du Vienne, j'exagère. On ne sait pas comment les gens parlaient. Mais, on part du principe que toutes ces langues, qu'on appelle des langues indo-européennes, qui sont parlées en Europe, alors l'Europe au sens large, au sens ancien, jusqu'à la Russie, donc en Europe, et en Inde, dans le monde indo-iranien, surtout, toutes ces langues indo-européennes, et bien on part du principe qu'elles viennent hypothétiquement d'une langue. D'accord ? Et donc, on reconstitue des racines. Mais alors, ces racines, si elles sont hypothétiques, nous aident quand même sacrément à structurer la recherche. Et là, vous voyez, vous avez du russe, de l'arménien, vous avez du sanscrit, vous avez du breton, vous avez du grec, etc., du hittite. Comment en est-on arrivé là ? Ah oui, au fait, vous avez pu voir ici le superbe, excusez-moi, le superbe cèdre du Liban qui est dans le jardin de l'Académie des Beaux-Arts de Tours. Au départ, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, au départ, vous avez une population dite indo-européenne qui était dans la région du Caucase, qui était formée de chasseurs-cueilleurs, et probablement pour des raisons alimentaires, a dû se déplacer progressivement, qui est la raison classique par excellence des déplacements de population dans les époques très anciennes, qui va se déplacer vers l'est, vers le sud-est directement, pour peupler l'Inde et l'Iran. Les zones étaient déjà peuplées, d'accord ? Il y avait déjà des populations, mais ils s'y sont installées aussi, pour aller directement dans le sud, en Asie mineure, et bien sûr vers l'ouest, vers Chine, nous, pour peupler toute cette région et apporter leur langue. Et je mets un pluriel à langue, parce que, évidemment, au fur et à mesure du temps, les langues évoluent selon des tendances que je ne vais pas vous expliquer ici et finissent par s'individualiser. Donc, on va avoir un groupe de langues ici, des langues celtiques, des langues italiques, des langues germaniques, et vous voyez que la France actuelle, qu'il est là, il est complètement absurde de parler de France d'Italie ou autre à cette époque, clairement, mais la France actuelle est à la confluence d'un grand nombre de langues, il n'y a pas que le latin, bien sûr, mais vous comprenez que grâce aux racines, on a une connaissance phénoménale des langues. Alors, dernier point, évidemment, évidemment, dire qu'il y avait un seul peuple et une seule langue à l'origine, ce n'est pas une affirmation, enfin, c'est une hypothèse qu'on pose et qui nous aide à travailler. Ces gens qu'on appelle les indo-européens parce que par la suite, leurs descendants ont constitué ces populations européennes et indiennes, formés déjà plusieurs groupes de populations avec des dialectes, bien évidemment. Bien, faisons le résumé de tout ce que nous avons appris. Alors, faut-il être une bête en grammaire pour connaître son latin, pour apprendre son latin ? Non ? Non. C'est grâce à la grammaire latine que vous allez connaître votre grammaire française. Vous allez la maîtriser. Beaucoup. Vous êtes adulte. Vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas un prof, il n'y a pas une sale note qui vous humilie. D'accord ? Il n'y a pas plein de fautes sur le CV, une discrimination au moment où vous apprenez, vous êtes complètement libre. faites-vous plaisir. Reprenez les rênes sur vos difficultés. Voilà. Et on dit gagnant, mais tellement, tellement. D'accord ? Donc, c'est grâce au latin qu'on connaît sa grammaire française, c'est pour ça qu'on a conservé le gratin, le latin à la base. Vous imaginez bien qu'un élève de troisième qui a fait trois ans de latin ne sait pas lire si c'est rond dans la langue, si une évidence. Par contre, à l'épreuve de grammaire française du brevet, il dépasse les autres. D'ailleurs, il ne s'en emmène pas contre lui-même, généralement. OK ? Deuxièmement, le vocabulaire. Vous allez produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Troisièmement, troisièmement, vous pourrez apprendre beaucoup plus facilement les langues étrangères parce que vous aurez une approche grammaticale immédiate très efficace. Vous allez vous faire votre propre méthode d'apprentissage des langues grâce au latin. Cette vidéo est une énorme apologie. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand même ça à la base. C'est mon but, c'est de vous convaincre. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois, peut-être pour une nouvelle vidéo d'initiation, peut-être directement pour des vidéos d'apprentissage pour grands débutants. nous laissons sur cette référence magnifique dont je ne suis pas peu fier surtout de l'arrêt sur image quand même. Là, je crois que j'ai pris le personnage dans tout le génie de son faciès. Il y a un personnage qui nous montre... Alors, je ne sais pas quoi penser de cette image. Le dessinateur était-il un génie ou un imbécile au recomplet ? Parce que, effectivement, je reconnais ce qu'on appelle une écriture cunéiforme. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une écriture qu'on pratiquait sur des tablettes d'argile. On prenait un poinçon, en fait, et puis on appuyait avec le poinçon et ça faisait ses formes comme ça, un petit peu triangulaires avec une espèce de pointe. Et puis, chaque ensemble formait une unité. C'est très beau, c'est très ancien, je ne lis pas du tout les écritures cunéiformes. Mais, j'aimerais comprendre, est-ce que le dessinateur se retrouvant dans un chaos total était un homme d'une intelligence remarquable et a décidé de laisser une étincelle comme ça cunéiforme qui serait reconnue par certains membres du public et qui en parlerait, ou bien, ou bien, sachant qu'il a écrit cette écriture sur du parchemin, ce qui est une aberration totale avec un poisson au milieu, était-il un imbécile ou recomplet ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre et nous allons nous quitter sur cette nouvelle interrogation. de fin. de fin. – Sous-titrage FR 2021